Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo de présentation Attention ce n'est pas le premier épisode, vidéo de présentation de la série Minecraft Hardcore Un Nouveau Monde Ouais il faut le faire un peu comme ça vous allez voir parce que bon bref Pourquoi cette vidéo de présentation vous allez me dire En fait je vais vous expliquer un peu ce que c'est cette série, ce que j'ai envie de faire avec vous, avec le jeu Et tout ce qui va se tramer en gros, tout ce qui va se tramer dans cette série Pour commencer je vais vous expliquer le fil rouge de cette série, de cette histoire qu'on va vivre Le fil rouge c'est quoi ? C'est ce personnage qui a été créé tout simplement pour cette série Vous voyez qu'il y a un look d'aventurier, il a les yeux un peu français, ça veut dire qu'il est énervé Et pourquoi ? Bah parce que c'est un aventurier, c'est Togmar l'aventurier qui est parti se faire un kiff Voilà il s'est fait un petit trek solo et au début de l'histoire il se retrouve emprisonné dans un porte-avions Voilà c'est tout ce que vous avez à savoir sur l'histoire Alors moi il faut savoir que c'est moi qui ai créé ce monde là Donc je sais à peu près ce qui va se passer quand même C'est pas un problème parce que vous, vous ne savez pas Et le but de tout ça, ça va être que vous meniez l'enquête Voilà avec des petits livres, des petites notes, des petits journaux intimes Que j'ai disséminés un peu partout sur la carte Que je vais aller chercher, que je vais lire Et vous, et bien vous mènerez l'enquête, vous essayerez de comprendre ce qui se passe Pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe sur le territoire que je vais explorer Je ne vous dis absolument rien, j'essaie de dire le minimum possible Et de temps en temps, pas tout le temps, attention pas tout le temps Mais vous allez avoir des choix à faire, des choix très 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 importants Qui pourront tout simplement décider de l'avenir de mon personnage et de toute la série Si vous faites les mauvais choix, le personnage pourra mourir Si le personnage meurt, game over, fini, plus de série Donc faites les bons choix Voilà en gros ça sera comme ça, j'essaie de faire une série interactive On va voir ce que ça va donner, j'espère que vous serez nombreux à participer La majorité, au niveau des choix, l'emportera évidemment Et c'est à peu près tout Prochaine chose importante que je vais vous montrer, c'est les mods Une série de mods qui a été installé Vous allez peut-être commencer à vous faire une petite idée de la série, je sais pas Il y a Tech Gun Corps Ça rajoute des armes, mais bien d'autres choses Et ça, je vous laisserai le découvrir dans la série, je vais pas tout vous dire Il y a Bear Caves Bear Caves, c'est en fait des caves, des cavernes Beaucoup plus complexes à explorer, beaucoup plus belles Il y a Falling Tree, c'est quand on coupe un arbre, il tombe entier Pas besoin de tout couper, truc très très simple Il y a Ghosts Explosives Alors ça rajoute des explosifs Just Enough Eatin En fait ça, ça rajoute tout simplement les recettes pour crafter différents objets Parce que vu qu'il y a beaucoup de mods que je ne connais absolument pas Il faut avoir ça pour se simplifier la vie quand même Youthful Backpack C'est pour avoir des sacs à dos, clairement Et il me manque des mods là, pourquoi il y en a pas ? Heureusement qu'on a tout prévu quand même Et oui, c'est quand même un peu le truc central Alors on va aller découvrir tout ça C'est des mods qui rajoutent des dinosaures Il y a Jurassic Craft et Miner Jurassic Un truc comme ça, je ne sais plus trop C'est deux mods qui rajoutent quand même pas mal de bestiaux Voyez ça On va faire le tour évidemment Et vous allez voir que quand même, c'est très diversifié C'est très très diversifié Alors on va commencer par où ? On va commencer par les gros là Il y a le Maman Chizorus Maman Chizorus, c'est lui C'est lui là Ce fou qui bouge dans tous les sens Allosaurus, ici, que vous voyez présentement Diplodocus, c'est lui Voilà voilà Il y en a vraiment beaucoup, vous allez voir Dilophosaurus Il est plutôt vénère Ok, reste calme Là c'est qui lui ? Apatosaurus Bon c'est lui, on ressemble quand même beaucoup au Diplodocus C'est un bordel dans mes oreilles, c'est incroyable Donc il y a le Driozorus ici Il y a le Driozorus ici Voilà Ensuite il y a qui d'autre ? Torvosaurus C'est lui Stegosaurus Stegosaurus, mon premier ta tête Stegosaurus Franchement ils sont assez bien modélisés je trouve quand même Pour du Minecraft Il y a le Métriacanthosaurus Donc lui il est dans Pass of Titan Ok très bien Il y a le Ceratosaurus D'accord, très très bien Comme Soniatus Bon vous les voyez les petits boubles Ils sont là Mangeurs de fillettes Eux je vais pas les aimer je sens Plateozorus Plateozorus je ne connais pas Il y a pas mal de Dinos que je ne connais pas Errerasaurus Très bien Il est là l'Errera Chassementaurus C'est lui C'est le Triceratops là Pousse-toi Montre-toi mieux Parce que je te fume Bon tant pis Il y a qui d'autre ? Carnot Carnotaurus Il est là Franchement il est bien fait quand même Il y a quand même des trucs qui sont pas mal bien faits Pachi Ah pousse-toi toi Pachi-Cephalosaurus Pachi-Cephalosaurus Il est là Ok Trorodon Le bon Trorodon qui est là Deinonichus Edmantozorus C'est lui Edmantozorus il est là Coretosaurus c'est lui Ok on reconnait On reconnait la bête Là c'est quoi ça ? Dimorphodon Dimorphodon Bon on le voit pas trop Mais on va pas trop les voir Je pense dans la série Cegisaurus Cegisaurus D'accord je ne connais absolument pas Proceratosaurus Proceratosaurus c'est lui Je ne sais pas qui c'est Je ne le connais pas non plus Mycoraptor Voilà très beau Très sympathique Très bien modélisé Concavenator Qu'on va croiser certainement Sucomimus Le Sucomimus Suco le juste il est là Ok très bien Ensuite Triceratops Triceratops montre nous ta tête Attends Montre nous ta tête Ok Triceratops il est pas mal Ok il fait que gueuler aussi Ensuite Il y a quoi d'autre Le Spinosaurus Ok le bon Spinosaurus Il est pas mal Franchement il est pas mal du tout Le Paras Parasorolophus La victime Ok il est couché Il pionce Vas-y lève toi Pour les gens qui te regardent Tu fais quoi là Debout Il est énorme En vrai il est énorme Ok le Paras Ok Ankylosaurus ici Et il est sympathique aussi en vrai Il est vraiment sympathique Tu fais quoi le mouton là Ensuite Albertosaurus il est là L'Albertosaurus Et oui Béber Béber le voici le voilà Et ici donc Le Sinocératops On fait voir un peu ta tête toi Bon il est sympathique aussi en vrai Ça va franchement Ils sont bien fait les dinos Et là il y a quoi Ipsilophodon Je ne connais pas ce dinosan Mais voilà Il est là Il a le mérite d'exister Brachiosan On voit un peu Toc Ah oui Il est quand même super beau Mais vous l'avez déjà vu le Brachiosan du coup Baryonyx Baryonyx montre nous ta tête D'accord Bon il est pas mal écouter le Baryonyx Le Galimimus ici Vraiment sympa Galimus Lève toi aussi là Respect Respect les Bubbles Tu te lèves Tu te montre Ok Le Musaurus Je ne connais absolument pas ce dinosaure Mais écoutez Il est quand même bien modélisé Utaraptor On le voit pas trop bien Mais parce qu'il est un peu Un peu flou l'Utaraptor Mais il est très beau aussi Vas-y Bouge un peu Il est vraiment très très sympa Par contre mon pote Tu pars pas Tu pars pas Non tu restes ici Couché la bête Et pour terminer Le plus beau Franchement le mieux fait de tous C'est lui El T-Rex Ouais pas content le T-Rex Le Tyrannosaurus Rex Voilà Donc J'espère que ça a pas mis trop de temps J'espère que je me suis bien débrouillé au montage Mais donc il y a quand même pas mal d'espèces Vraiment On va je pense à peu près toutes les croiser Ça n'est pas sûr du tout Mais je pense qu'on va toutes les croiser A savoir que je ne sais pas du tout S'ils sont agressifs ou pas Je ne sais pas Parce que quand j'ai créé le monde Que j'ai rajouté des trucs Que j'ai mis La petite intrigue Que vous allez devoir trouver Evidemment Je l'ai fait à la main En mode créatif Donc je ne sais pas du tout Comment fonctionne l'agro Comment fonctionne la dangerosité La puissance des dinosaures Mais aussi de certains ennemis Qu'on va croiser Sachant qu'il y en a vraiment Vraiment beaucoup Je pense que j'ai à peu près tout dit L'histoire sera longue L'histoire sera périlleuse L'histoire sera très 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 dangereuse Parce qu'on joue en hardcore Donc il se peut qu'il n'ait jamais de fin J'espère que non Je vais faire mon maximum Pour ne pas faire de bêtises Et moi j'espère que de votre côté Vous serez nombreux Non pas à regarder Mais à y participer à cette série Et dites-vous Si ça fonctionne bien Vraiment Si vous êtes vraiment content Et qu'il y a du monde aussi Je ne vais pas vous le cacher Il faut quand même qu'il y ait du monde Qui regarde Et qui y participe Parce que vous imaginez Que ça crée Ça demande beaucoup Beaucoup de boulot De faire ça Et bien tout simplement J'ai déjà préparé une saison 2 Là-dedans Et peut-être même une saison 3 Là-dedans aussi Et je pense que c'est à peu près tout Pour cette vidéo On se retrouve très 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 vite In-game Dans Minecraft Outcore Un nouveau monde Et moi de ce qu'il me reste à vous dire Je pense que vous le savez C'est Tchouche tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz